bonjour et bienvenue à l'invité de Thierry Dime nous sommes ici devant la galerie Sten Pissarro Sten Pissarro est une galerie qui est basée à Londres j'ai le plaisir d'accueillir monsieur Augustin Vidor bonjour monsieur Vidor bonjour monsieur est ce que vous pouvez nous donner juste une brève présentation de la galerie Sten Pissarro oui la galerie Sten Pissarro était basée à Londres monsieur Stern et madame Pissarro sont les directeurs de cette galerie ils sont mariés femmes madame Pissarro est l'arrière petite fille du grand peintre français Camille Pissarro et elle est elle-même artiste peintre dans quoi est-ce qu'est spécialisée la galerie Sten Pissarro notre galerie est spécialisée dans les artistes majeurs du 20e et du 21e siècle en particulier les artistes impressionnistes modernes et nous avons aussi quelques artistes contemporains mais nous ne représentons aucun artiste alors ici nous sommes en face de l'oeuvre d'un artiste coréen est-ce que vous pouvez nous présenter ces belles oeuvres donc cet artiste coréen qui s'appelle chung kwang yang qui est toujours vivant il est né en 1944 ici dans cette grande pièce abstraite qu'il appelle agrégation il a créé avec des papiers de murier qu'il a plié ensemble et qu'il a aggloméré qu'il a mis ensemble collé les uns contre les autres pour faire cette oeuvre ce sont il a pris ses feuilles de papier de murier dans des vieux livres qui ont environ une centaine d'années à une époque où les caractères de l'alphabet étaient à la fois mélangés des caractères chinois et des caractères coréens et il a fait ça parce que il se rappelle que quand il était enfant un de ses oncles était pharmacien et pour donner les médicaments à leurs clients la manière dont il les impactait c'était dans des vieux fait dans les vieilles feuilles de papier de murier et l'aspect de l'oeuvre quand on est devant l'oeuvre on voit vraiment l'aspect qui est très rocailleux ça lui rappelle des paysages de montagne et donc on voit il a il a trempé les feuilles de papier dans différentes couleurs qu'il a ensuite fait sécher c'est pour ça qu'on voit des nuances de blanc de jaune de gris etc c'est une oeuvre qu'il a fait en l'an 2000 et la taille de l'oeuvre est vraiment impressionnante et aussi le contraste entre la taille impressionnante majestueuse et la délicatesse et la fragilité du papier utilisé et de l'oeuvre en entier c'est pour ça que pour la protéger on l'a mis dans cette dans cette boîte en plastique mais en réalité l'oeuvre en elle même c'est le papier à combien est ce qu'on peut estimer par exemple le prix de cette oeuvre-ci donc cette oeuvre est en vente pour 75 mille euros et il faut savoir que pour un acheteur ce qui est très important de savoir c'est que un artiste comme cet artiste chung kwang jung bien qu'il soit coréen il faut établir pour savoir s'il a un marché en dehors de la corée avec cet artiste c'est le cas il est très international et il est régulièrement acheté et vendu dans non seulement dans toute l'asie mais aussi aux états unis et en europe et c'est ça qu'un acheteur va aussi vouloir savoir pour établir si la cote de l'artiste est importante ou pas merci monsieur vidor merci monsieur les explications étaient claires on espère peut-être vous retrouver très prochainement à long pour la visite guidée de votre galerie avec plaisir et quant à vous nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec un nouvel invité au revoir merci